Deuxième fois, nous venons nous souvenir du général Lansana-Comté. Nous venons à l'occasion du FIDAO faire des prières pour le repos de son âme. Le général Comté a été président de la République pendant 24 ans. Je voudrais vous dire que je me souviens d'un grand homme et qu'il est très difficile de parler de lui, de parler de ses heures à l'occasion d'une interview. Nous devons tout simplement dire que le général Comté a été celui qui a permis à la Guinée d'accéder au libéralisme. C'est lui qui est le père de la démocratie en Guinée. Il est le père de tous les colorés de la démocratie, à savoir la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression pour vous les journalistes, la liberté d'investir, la liberté de circuler, la liberté de s'associer, la liberté de travailler pour son pays, pour son village, pour sa ville, pour sa région et pour son pays. Et donc, nous devons nous souvenir de tout cela. Et j'étais à ses côtés, à la présidence de la République, à l'avènement de la démocratie. Ce n'est pas un exercice facile, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes, des décisions. C'était d'abord la loi fondamentale qui a d'obtenir une constitution. C'est ensuite tous les actes qui ont été pris, toutes les lois qui ont été votées par le CETRM d'abord, confirmées par l'Assemblée nationale. Ce sont les infrastructures, la construction des routes, des franchissements, des ponts, des grands ouvrages, la réalisation des écoles, des centres de santé à travers tout le pays, des mosquées. Bref, le général Lansana-Comté a été celui-là qui a créé le cadre de développement de l'Assemblée nationale. D'accord, vous avez été le dernier premier ministre du général Lansana-Comté. Dites-moi, comment est-ce que votre relation de travail se passait ? Quelles ont été ces qualités et ces défis ? Le général Lansana-Comté m'a donné l'occasion de diriger son dernier gouvernement, c'était en 2008. Je dois dire que c'était une période très difficile, vous vous en souvenez vous-même. C'était au soir de sa vie, on a été terrassé par la maladie, assainé par les problèmes, l'impatience des Guénéens a changé. Puisque quand le régime fait des décennies, c'est la loi humaine, on a fait le changement. Donc tout cela a été concentré au soir de sa vie et son gouvernement que j'ai eu, c'est le régime de l'Assemblée nationale. Mais je dois dire que je garde de l'homme une capacité d'écoute extraordinaire, une capacité managériale de toute famille, un engagement pour le pays et un courage au-delà de l'ordinateur. Je pense que tout cela, c'est du général Lansana-Comté que nous saluerons et respectons nos jours. Merci.